On se retrouve pour un nouveau live sur Madoff Medan en coop avec Senki. Salut Senki. Bonsoir. Salut, salut, comment tu vas ? Ça va. Le mec qui parle comme si t'avais pas vu juste avant, tu vois. Mais bon. Bon, on va faire ce petit jeu Madoff Medan qui a l'air bien sympathique. Qui a l'air bien bien sympathique. Je pense que ça va être pas mal du tout. Surtout mes réactions vont être plutôt pas mal. Ah oui. Normalement, on a bien un setup. Ouais, normalement, ça va. Au pire des cas, au pire en vrai. Si jamais un problème de son modifiera au prochain épisode. Parce que de toute façon, s'il y a un problème de son, c'est pas un problème de ouf, quoi. Nouvelle histoire. Donc, comme vous avez vu, on avait déjà commencé. Nouvelle donnée de sauvegarde. Ok. Donc, moi, je démarre avec Charlie, alors. Ouais. Vas-y. Prêt. Ok. Du coup, je débranche, je te fais mon micro juste pour... Ok, c'est bon. Allez, c'est parti. Madame Friedan. Un jeu... Un jeu qui a l'air vraiment bien. On a fait le début du jeu. Franchement, avec Sanky, on a bien kiffé. Je pense que ça devrait être pas mal, vraiment. Mes réactions aussi devraient être pas mal. Parce que je suis vraiment une péteuse. Une péteuse. Ouais, on va voir. On va voir quand même. Et les chargements, ils sont loin. Là, on va voir ça. On va voir ça. Sous-titrage ST' 501 ... ... Allez, mon gars, on ferait mieux de retourner au navire. Wow! Stop! Regarde un peu ça! Quoi? On dirait que Charlie, le bourreau des coeurs, va nous montrer l'étendue de son charme. Ni non bordeau ma, youngshin? Si je ne batte. Eh, donne-moi une pièce. Pourquoi? Pour connaître mon avenir. Ça, oui, j'aime battre. Cac, c'est Joe. Allez, Joe. Alors? Euh... Donc moi, je me bats. Toi, tu es en train de faire des choix déjà. Pour ceux qui... Allez, frappe! Merde. Ne frappe pas? Ok. Il y a du mal à frapper. Allez. Donc là, comme vous voyez, en fait, ce que je vois, c'est qu'ils ne voient pas la même chose. Eh bien, du coup, c'est c'est vers ça. Ah si, tu le vois. Oui, oui. Tu le vois. Donc, c'est vrai que toi, tu vois. Mais moi, je... Mais nous, on ne le verra pas. Tu peux rien me cacher. Exact. C'est un peu ça. Ok. Attends, je suis vraiment handicapé, c'est ouf. Putain, je suis... Ça va de plus en plus vite. Oh, je suis bon. Ah, j'ai pris une patate. Bien. Ok. Ça y est, t'as fini. Ah, je crois. Ok. Bon. Allez, casse-toi. Allez, casse-toi. Bonne chance. Est-ce que... T'aurais une autre pièce sur toi ? Tu me prends pour quoi ? Une banque ? Tiens, je vais voir si c'est les mêmes trucs que quand t'as Joe. Ok, papy. Qu'est-ce que tu vois dans mon avenir ? Il doit être ici après. Il doit être libre. Euh... Troubles. La mer sera-t-elle calme ? Espoir. Est-ce que Joe va devenir riche avec les 50 cents que je viens d'investir pour lui ? Il est en train de faire avec les 500 qui ont été alimentés... Coque haut ? Euh... Est-ce que tu crois que ça joue les choix qu'on fait là sur la suite ? T'as vu ce qu'on a vu hier ? Euh... De quoi ? Qu'est-ce qu'on a vu ? est ce que tu vois ça va changer l'avenir sur ce qu'on a vu sur nos choix du début juste par l'avenir des personnages mais pas assez que l'intro on change rien moi tu crois l'épisode dans le bateau après on est dans le passé en vrai tu comprends beaucoup plus de choses avec le personnage que j'ai pris la coquante à ju quand tu as tout un peu perdu par rapport à quoi par rapport à ce qui dit le mec moi je n'ai même pas fait attention qu'y a-t-il qu'y a-t-il moi tu reviens de la fériane toi c'est un peu ça si vous voulez un diagnostic ces hommes ont tout l'air d'être sous comme des cochons allez amenez moi donc celui-là à l'infirmerie d'autres fichez le moi au trou et qu'il y reste ok bon nous on va au trou et c'est qui va à l'infirmerie c'est qui va à l'intérieur c'est une minute c'est qui va à l'infirmerie C'est vraiment chelou quand même. Ils sont toujours l'air fort dans mes oreilles, je ne sais pas si… Heureusement qu'on parle pas pendant les cinématiques, j'essaierai de vérifier après le live. Donc nous on est au trou, Sinki est à l'infirmerie, donc il est en train de jouer de son côté. Et moi j'ai joué de jeu, donc c'est quoi ça ? C'est des patients, c'est des prisonniers, c'est ça. Bon, il y a un coffre ici tiens, qu'est-ce qu'il y a ? Des papiers de mise à pied, tu vas voir. Bon, je vais essayer de venir. Ah ouais, ils sont là. Ils sont là Charles Anderson en permission de s'enivrer d'une façon indigne pour un membre de l'US Army. Ok. Bon, on va sortir d'ici. Ne fais pas peur quand t'arrives. Moi je suis bloqué, t'es obligé de venir me chercher. Je t'attends, il n'y a pas grand chose à faire. Ah. Salut Charlie. Alors, les vacances ? Dépêche-toi de me faire sortir d'ici. Qu'est-ce qu'il se passe dehors ensemble ? Il y avait un avion et puis des tirs. Ouais, je sais. Et j'ai trouvé un cadavre. Un cadavre ? C'est pas bon. Tire-nous d'ici. C'est un péteux Charlie en fait. Il me va bien Charlie en vrai. Il me va bien comme personnage. C'est un péteux comme moi. Allez. Ah, c'est moi qui vais devant bien sûr. Putain mec. Pourtant je sais mais ça me... Ok. Ah, c'est ta chance là. Ouais. On va essayer. En fait j'ai pas compris le truc qu'il faut faire. Incroyable. on a pas foiré le QTE incroyable bon la dernière fois on a foiré on a foiré direct en plus c'est moi qui avais foiré effectivement bon c'est quoi ah oui c'est ce que j'avais vu la dernière fois que j'avais flippé oh putain c'est vrai qu'il faut oh ça va j'ai pas sûr sauter là pourtant j'avais oublié ce passage ok bon merde un autre macadé je te demande qui c'est oh putain la dernière fois que je l'ai vu c'était aux messes et il pétait la forme il pète pas trop la forme il pète pas trop la forme je crois écoute je te barre toi ok maintenant ah voilà maintenant elle ah bon ça va ah mince je me suis trompé j'ai mis R c'est vraiment c'est vrai quand je mets R ça fait ça c'est chiant ça c'est moi il y a vraiment une atmosphère bizarre ici tu trouves que j'ai la tête d'un gars soucis de l'atmosphère t'as juste la tête d'un déterrit c'est ok je retourne le compliment c'est idéal il est où le tuy oh putain t'as vu bien moi là-bas ? moi je l'ai pas vu non tu as vu ? tu as vu ? t'as 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 vu ? temps rien mais par contre nous on est à l'eau c'est complet il est dans l'exorciste oh putain c'est que ça mais casse-toi d'ici oh mais t'es mort tu vois c'est pas encore mort mais tu vois moi je te vois toi cache toi qu'est ce qu'on se cache il va là où il y avait je me rappelle tu es mais voilà tout ça je n'ai pas vu moi je le shoot tu l'avais pas shooté oh putain ah merde c'est moi ok d'accord tu m'as shooté non ouais c'est ça il fallait pas que tu tires en fait c'est ça moi je suis mort de peur il m'a crié dessus je suis mort oh je t'ai crivelé de balles je pense qu'il serait mort quand même ouais ouais est-ce qu'il y a quelqu'un allo est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend Non, non ! Dieu ! Roi ! Bon, c'est prêt pour l'intro. Trop bien, c'est le mec. L'intro qui po-shoot la vidéo ! Rires C'est parti ! 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 Sérieux, c'est une sacrée intro qu'il y a là. Moi, je l'ai mis à mon Spotify. Bonjour et bienvenue dans ma collection. Je suis le conservateur d'histoire, je l'ai mis à mon amour et de l'aime, de beauté. Il y a des joueurs compatibles. Les choix que l'on fait sont dictés par notre boussole morale. Puis il faut vivre avec ses décisions et mourir à cause d'elle. Mais ne craignez pas la mort, car elle est après tout inévitable. C'est le prix à payer pour avoir vécu. Et cette fin inéluctable attend chacun de nous. Cela dit, personne n'a envie qu'elle arrive trop tôt. N'est-ce pas ? Forcément. Vous déterminerez le cours de l'histoire ensemble, ou parfois séparément. Vous ne comprendrez pas toujours les choix de vos camarades, car nous avons tous une vision des choses un peu différente. Mais comme dans la vie, vos actes auront des conséquences. Et le moindre de vos choix affectera ceux qui vous accompagnent. Je suivrai votre progression de près. Je ne suis pas censé intervenir, mais il se pourrait que je sois parfois d'humeur à vous donner un indice. En voici déjà un. Des photos cachées ça et là pourraient vous révéler de potentiels futurs. Si vous les trouvez et que vous les analysez, elles pourront vous aider à prendre des décisions plus avisées. Ou, devrais-je dire, des décisions qui auront les conséquences que vous souhaitez voir. Ce sera tout pour l'instant. Nous nous reverrons bientôt. Et nous aurons l'occasion de revenir sur les actions que vous aurez menées. Ou le chaos que vous aurez posé. D'ailleurs, j'ai remarqué que le... T'as vu le mec qui m'a tué à la fin, là ? Et qui nous a tué, c'est le mec qu'on est allé voir qui nous a fait notre avenir. Je ne sais pas si tu as fait attention. Faites du moins un mec. Enfin, un truc, quoi. Je ne sais pas si c'était un mec. Brad. On a changé de personne, là. Ouais. Alex. Ça suffira. Sinon, on réussira toujours à se ré-approvisionner. Hé, au fait. Je n'ai jamais été là-dessous. Là-dessous ? Sous l'eau. En congé. Tu pourrais me montrer comment font les pros. Alors... Qu'est-ce que c'est fait un choix ? Ouais, bien sûr. Ouais. Je trouve ça stylé de ne pas voir les choix que tu fais, quand même. Je te préviens. Je suis dur. Pas de traitement de faveur. Faut que tu fasses exactement ce que je te dis. Cool. C'est... C'est super, merci. Bah, de rien. T'es mon frère. Wow. Fais gaffe. Cette caméra, elle est vraiment super. Tu sais quoi ? Sois relax. Quoi ? Julia et Conrad, ils sont... Comment dire ? Carrément plat aux as ? Donc ? Arrête de criser pour rien, mec. C'est pas cool. Me fais pas regretter de t'avoir emmené. Je comprends pas trop, Laurent Nogrenne. Je pense qu'il doit y avoir une erreur de traduction. C'est pas possible. Non. Hein ? M'emmener ? Tu rigoles. Je croyais que j'étais invité. Ah, toi, tu... Tu réponds, pas ? C'est pas chien, comme ça, moi. Il va m'envoyer une patate. Récombrant. Ok, mon pote. Je te snob. La cavalerie approche. Cool. Désolé d'être un peu à cran. C'est que... Je pensais pas que faire médecine serait si stressant. Sans déconner. En plus, cette relation à distance avec Julia, c'est pas évident. T'as pas intérêt à dire ça. Ouais, je comprends. C'est bien. C'est bien. C'est trop stylé, je me trompe, ce truc. Alors, camarade. Qu'est-ce qu'il a, le camarade ? D'ailleurs, petit aparté, c'est normal qu'il sait un peu ce que je vais dire, parce que ça, on l'a fait hier. On l'a fait, mais on s'est arrêté juste après. Voilà. C'est assez important et je dois prendre une décision. Désolé, t'as fini en médecine ? T'as vu ou pas ? Non, mais... T'as vu, je l'avais vu hier. T'as changé à jamais ma vie, tu comprends ? Je suis pas sûr de faire le bon choix. T'es sûr que t'es prêt ? Réfléchis bien. Pense à... Pense à tout ce que ça a... Deux semaines. Deux semaines. C'est pour ça, en vrai, je voudrais dire autre chose si j'aurais pas su ce que c'était. Tu vois ? Mais pourquoi tu dirais que t'avais Target Conrad, alors ? Je sais pas pourquoi, je sais pas. Je sais pas, il a trop une tête d'enculé, je trouve. Je sais pas, je trouve, il a trop une tête d'enculé, Conrad. Alors que c'est le héros du jeu, tu sais. Non, mais justement. T'as une tête d'enculé. Excusez-moi de ma... De mon langage. T'as une tête d'enflure, si tu peux faire. Ah, bon, je t'aime pas, moi. Moi, tu vas pas... Je t'aime pas. Conrad, je t'aime pas. Ah, je t'aime pas. Ah, à vrai dire, j'ai un petit souci avec... J'ai un vrai canard. Tu fais le canard ? Oh, putain. Sachant que moi, je parle, mais c'est qui, de son côté, il a une conversation avec la femme, là. C'est ça qui est stylé. Conrad, je l'aime pas. T'as déjà fait de la plongée, avant ? Ça te regarde ? J'aurais dû le snobber, je suis con. C'est ma première fois. Un cuisseau ? Chouette ! Hé, tu vas devenir un homme. Grâce à nous. T'inquiète pas. Je pense que c'est... Je suis déjà prêt à un stop. Bon, on s'est arrêté là, je crois. Ça me semble. Ouais. Donc là, maintenant, c'est plus là. Je la trouve stylée, par contre. Tu vois ? Félix. Je vous invite très bien à faire comme ça. Vous êtes fâchés. On est à bord, est prêt à partir ? T'as l'impression qu'il son short est plus petit que son corps. C'est un peu bizarre. Ah, c'est ça de déchouer par là. C'est parti. Conrad, je vais le faire crever. J'aime pas. Oh, non, non. Ça va, c'est jusqu'à la fin, je crois. Il te sourit bête, mon ami. Alors, voyons ces images. C'est quoi qu'il a trouvé ? Ah, il a trouvé le hockey, un avion. Oh, putain, j'hallucine. Matte-moi ça. Alex, viens voir. Je crois qu'on a trouvé un truc. Oh. Ok. Attends, je mets pause, si c'est possible. Vas-y. Je vais se mettre le son du jeu un peu plus fort. Oui, parce que toi, on ne tente pas, donc à rigueur, je t'en. Ah, ok, c'est bon. Oh, il est bizarre, lui. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils étaient censés voler le plus haut possible tout en ayant la capacité de transporter des ogives nucléaires et... C'était vraiment de la bombe. De la bombe ? Ouais, oh, j'adore. Pardon, ouais, je m'en bats là. S'il te plaît, t'arrêtes pas. Chris, on a trouvé un avion. Hein ? Ouais, la Seconde Guerre mondiale. On est prêts à plonger. Normalement, on est censé le déclarer aux autorités portuaires. C'est une épave inconnue. Ouais, normalement. Vous êtes sûr de vouloir enfreindre les règles ? Ah, est-il un homme courageux ? Attends. On voudrait qu'on plonge pas ? Ah, bon, je crois qu'on ferait mieux d'écouter notre merveilleuse... Magnifique, sublime... Oh, ouais. Magnifique, capitaine. Si elle dit qu'on doit faire ça, alors... Conrad, s'il te plaît, je t'ai pas amenée ici pour que tu... Quoi ? Non, 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 c'est pas... Tout ce que je dis, c'est qu'elle a raison, mais pas parce qu'elle est belle. Enfin, j'avoue, elle est belle. Mais c'est rien qu'une coïncidente. C'est elle, la capitaine ? Hé, on a payé pour plonger. Et pas qu'un peu. Alors on y va. Comme vous voudrez. Mais si ça se passe mal... J'ai vraiment trop hâte d'être la première en bas. Vous vous rendez compte ? La preuve ! Attends, euh... Bah, vas-y. Alex, je... Je croyais qu'on devait... Oh, tu m'emmerdes ! Ok, bon. Brad, l'épave va pas redécoller. Ouais, c'est ça. Comme d'habitude, quoi. Oh, j'ai pas content. Il est pas content. Pas de bainter ailleurs. Alors, bon, moi j'ai Conrad. Toi, tu es Alex. Salut. Salut, chéri. Bon, moi je vais aller draguer. Parce que forcément, il va draguer. Oh, il va faire des bisous. Voilà. Oh, capitaine, mon capitaine. En fait, s'il y a des règles en mer, c'est pas pour rien. Alors, il faut que vous les respectiez. Toi, au moins, tu m'as montré un peu de respect. Même si t'es bien le seul, du coup. Je te préviens, elle n'est pas qui est dit qu'elle est. Mais Brad, il est où ? Il a sauté ou quoi ? Sérieusement, ce sont des règles on ne peut plus basiques. Dis-moi, t'as quelle expérience dans ce genre de plongée ? Je trouve quoi. Les épaves, c'est ma passion. Je suis hyper calé sur le sujet. Ah ouais ? Alors, pourquoi tu veux pas suivre les règles quand tu trouves une épave ? Il a l'air plutôt cool, mademoiselle. Finalement, c'est une gaffe qu'on n'aille pas à l'explorer ensemble comme tu me l'avais promis. Je veux se custer là. Grandis un peu. Qu'est-ce que tu fais là ? Je me suis custer. Je me suis custer. Je veux pas qu'un truc vienne te foutre en l'air. Ça lui ferait pas de mal de savoir avec qui il couche-bras ? Moi, je vais me taper avec Brad là. Ouais ? Peut-être que ça te ferait pas de mal de la boucler. Salut ! Ça roule ? C'est peut-être tes oignons. Je vais être obligé de vous jeter tous les deux par-dessus bord. On va se battre bien de tout ça. C'est quoi ? Je t'ai pas envie de me prendre à l'air. Je vais me taper avec tout le monde. Allez, vas-y, on fait la paix, petit con. Ouais, il dépasse un peu les bornes, mais tu sais quoi ? Laisse-le se calmer. Ça va passer. Pardon de t'avoir mêlé à ça. Je te prends pas la tête. C'est genre, ouais, un poton te prend pas la tête. Ah, j'ai un flash. Ah, t'as un flash ? Je vais voir si j'ai un flash, moi. Eh, salut ! Ah oui, c'est vrai que t'as des indices un peu partout. Ouais. C'est quoi, ça ? J'ai pas compris. T'as eu un prémonition toi aussi ou pas ? Ben ouais, je l'ai eu, mais j'ai pas compris ce qu'il foutait, Brad. Oh, dans les cabines, je sais pas. On va essayer de chercher un peu des prémonitions, hein ? On va essayer de chercher un peu des prémonitions, hein ? Ah, la suite mixtiale. Ça peut sentir bon vu le tarif. Ouais, ça lui a plu. C'est pas mal. T'es toujours derrière mon cul, toi. Oh, moi je t'aime bien. J'aimais des petites fesses. Je suis cherché à des prémonitions un peu, hein ? C'est jamais. T'as vu la carte de la meuf ? Euh, non. Il s'y a là. Les gars, ça y est, c'est prêt. Ça y est, c'est prêt. Ça y est, c'est prêt. En fait, s'il y a des règles envers, c'est pas pour rien. Alors, il faut que vous les respectiez. Ouais, comment ça peut être. C'est pas un petit peu. C'est quoi, ça ? J'ai l'impression que c'est un peu. Ah, c'est pas une vraie... En fait, c'est pas vrai. Elle est pas instructive... 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 Je m'embrouille avec tout le monde, moi. Dis-moi, attaquez l'expérience dans ce genre de plongée. Je sais pas pourquoi ils sont tous chiants comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont chiants. Ah oui, tiens, je vais la balancer. Et toi, t'as de l'expérience ? Excuse-moi. Je sais ce que dit ton faux cirque mondial. Je ne connais pas la vérité. Je ne sais pas qu'il y a une minute. On voit les deux. Il n'y a rien d'intéressant. Il arrange des requins. Je pense que c'est des choses qu'on ne sait pas. Ah, la madame. Tiens. J'ai pigé. Ok. Combien ? Combien quoi ? Combien d'argent est-ce que tu veux pour enfin nous lâcher un peu la grave ? Toi ? C'est pas du tout une question d'argent. Je vais être tout le monde à deux. Tiens, j'allais parler à madame, là. Bon, moi, je pense qu'il faut que je parle là. Ah bah. Voici le recycleur. C'est bien mieux que le mage de CO2 en danger habituel. Il récupère tout le CO2 pour le faire normalement expirer dans l'eau. Et ensuite, il le recycle entièrement. Et il réduit le temps de décompression quand on remonte. Trop génial. Ok. L'oxygène, c'est fait. Connera, il ne plonge pas, lui. Faut vérifier ton oxygène avant. Euh... Merci pour ton aide. Allez, mes gentils petit tétard. J'allais voir ce que fait de plus. Et surtout, pas de bêtises. Moi, il lui donne vraiment des choix de canard. Trop de ouf. Fuuuuck. Besoin d'un second, capitaine? Je suis à votre service. Moi aussi, je fais le cadre. Ça ne m'abandonne jamais, quoi. Alors, ils vont plonger ou quoi? Je prends la caméra. Petit selfie. Je sais que l'attente doit être interminable, mais bon. On sera bientôt tous les deux. La journée va être longue. Je crois que j'ai sacrifié ma femme. La dégaine. Je trouve très stylé ce jeu, tu vois. Il avait combien sur videovideo.com de la part des joueurs? 14. Passo là. Passo là. Duque de Milo... Oula le requin ! Ah donc toi tu es... T'as qui toi ? Ah mais là je suis en train de voir ta conversation. Cette forme... Ça doit être agréable. Regarde-moi ça. Je ne l'imaginais vraiment pas aussi grand. Sauvage... Il est plutôt en bon état. C'est vraiment incroyable comme découverte. Faisons le tour de l'épargne pour trouver une entrée. La tourelle, on peut entrer par là. Ah toi tu es flis ! Ouais... C'est vrai. Merde, je me suis loupé. Oh la... Julien va crever bien sûr. A cause de moi. Putain il y a des QTE, fais attention hein. Toi tu vas nous foirer tous les QTE. J'aimerais prendre une seconde pour dire... On sent Alex son réussi. S'ils nous changent tout le temps de personnage. J'arrive pas à suivre leur personnalité moi. Je sais pas ce que je dois répondre. On va s'étouffer. J'ai eu une autre prémonition. Prémonition... T'es phibia du web. Ouais c'est ça. Ah merde ! Ah merde ! Ah merde ! Je pensais pas qu'elle allait retourner. Elle va crever là. Je crois que Julia je vais la faire crever. En plus euh... Elle a rien pour se défendre. J'ai tout pris avec euh... Avec l'autre. Elle va crever c'est sûr. Oh putain ! Oh putain ! Ah merde 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 ! Oh les QTE faut faire attention. J'ai réussi là ! Ah putain ! C'est simple, tu comprends ? Je viens de... Peut-être comprendre... Je viens de... De comprendre... Le euh... La prévision. Ce qu'elle a fait... J'ai vu une prévision. Elle était malade en fait. Elle avait mal. Tu vois. Je sais pas si y'a pas un problème de... T'as eu le fait qu'elle a enlevé les... Les masques et tout. Si y'a pas un problème de... Qu'on appelle ça. Euh... Ah putain ! Euh... Dans l'eau là... Ah il est bien. Putain. Euh... J'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Ah j'ai essayé. C'est ce que je vais faire. Est-ce que je peux accéder ? J'ai oublié. Une balle. Une balle. J'ai oublié le nom du fuselage. Brat va halluciner. Euh... Ouais. On sait pas pour même dans la vie. Un personnage qu'on a même pas. Donc euh... Ok. Regarde. Ils ont mis des canots de sauvetage dans le porte-bombe. Étonnant. Il manque un des canots de sauvetage. Peut-être qu'ils s'en sont servis. Faudrait qu'on essaie de voir si on peut pas trouver quelque chose d'autre. Un problème de pression. Un problème de pression. Je cherchais tout à l'heure. Un problème de pression. Peut-être qu'il y aura un problème de pression. En fait j'ai enlevé le masque et tout. Peut-être qu'il va tomber marade à cause de la pression de l'eau. Ouais. Euh... T'entends ça ? Tu sais que moi j'ai fait rien là tout à l'heure. Ah ouais ? Moi non ça s'active un peu. Ok je suis entré dans les séries que tu es. C'est plutôt cool. Allez Brad il est vraiment casque. Ouais. Ah ouais. Oh ce que je vois c'est horrible. Que des cadavres. Oh putain ! Oh putain ! Je crois que j'en suis. Pichetier. Ça aurait pu être pire. Ah... Putain en fait rien. Pilote et copilote. J'imagine. Mourir dans un crash d'avion, ça doit vraiment être horrible. Qu'est-ce que je peux... Ok. Allez doucement. Ça doit faire un moment. Ouais ouais c'est ça. Ah ok. Je sais pas pourquoi je touche ça. C'est inutile. Merde. Il y a quelqu'un au radar. Ah ouais je vais prendre une gemelle. Ah oui c'est ce que j'ai vu. J'ai vu un gars avec un flingue. Je sais pas. Ah ouais. Oh putain. Il y a un bateau qui arrive. Ouf. Ça craint. Il y a quelque chose. Ça craint. Il y a rien de piste mais ça craint. Ok. Ouah. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? On dirait bien... Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ok. Ah. On a la même là où ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils sont en train de remonter l'avion. Il faut qu'on se tire d'ici. Vite. Ouah. Ouah. Ouah shit. Ouah. Ouah. C'est juste un requin de récif. Il ne s'intéressera pas à nous. Tirons-nous. Attends. Bon. D'accord. Ça va mal, c'est passé. Putain. Je ne sais pas du tout ce que tu es en train de foutre. Pourquoi tu gigotes ? Je ne sais pas. Je voulais qu'on parle d'un truc, toi et moi, mais... Bon, ils s'en vont, mais pas pour longtemps. À quoi tu penses, chérie ? Ah, rien. C'est rien. Ça m'a perturbé qu'on soit passé à deux doigts d'une mort horrible et pathétique. C'est pas grave. Remontons à la surface. Ok. Merde, Alex. Tu ressembles plus à une épave que celle de l'avion qui vient de s'effondrer sur nos têtes. Arrête un peu, tu veux ? Allez, faut vraiment... Tu remontes à l'heure, toi ? Ça y est, il remonte. Fils, ici Julia. On va remonter. À toi. Oh. Eh, où est-ce qu'ils servent, ce bateau ? On va faire un barbuck. Il y a un bateau qui se barre. Ouais. Attends. On doit d'abord décompresser, là. Mais ils vont revenir. Ça s'est pas bien passé. Il faut qu'on remonte vite. On doit décompresser. Ouais. Faut que le faire au bateau. Ah merde. Ouais, ok. Les paliers, ouais. Eh ouais, faut pas... Faut décompresser, c'est important. C'est vrai qu'il y a l'eau, mais c'est important. C'est pas vrai, on perd trop de temps. C'est de la torture. Eh ouais, mais il faut décompresser, sinon tu vas crever. Ça y est, c'est bon. Go, go. Allez. Eh ouais. Vu que j'ai vu qu'elle était malade, tu vois, je... Je pense que si tu décompresses pas, elle meurt par rapport qu'elle... Qu'elle... Qu'elle est malade. Eh, on pourrait savoir ce qu'il se passe ? Il sait pas c'est quoi ? Relax, hein. Tout est sous contrôle. Mais alors, ça va être bien, non ? Ha, les billets. Ah, c'était juste le barbecue qui prenait pour... Tiens, on en croyait que c'était le bateau qui prenait feu ? Notre bateau, il voulait quoi ? Notre bateau, il voulait quoi ? Les pêcheurs nous ont foncé en plein dans le dévidoir. Peu importe, on s'en tape. Le plus important, c'est... Vous avez vu quoi ? C'était quoi notre bateau ? On s'en tape pas. C'est des psychopathes dans notre bateau. Avec plein de trucs cool. Malheureusement... Je sais si c'est passé concrètement. En plus, bah j'ai une vision sur eux. Quoi ? Le dévidoir justement. Et donc ? Euh... Bah, pour commencer, il n'y a plus de cockpit. Vous vous êtes surpassé à ce que je vois. Ok. Plutôt intéressant, plutôt intéressant. Comme je te dis, je pense que si je serais remonté trop vite, elle aurait un problème de pression. Elle aurait été tombée malade. Parce que j'ai une vision par rapport à ça, je pense. Les aventuriers intrépides. Alex et son petit frère Brad, toujours prêts à sauter dans le grand bain. Mais on dirait qu'ils perdent un peu pied. Et Julia, le grand amour d'Alex. Un bel amour réciproque. Que dire de Conrad ? Plutôt téméraire, n'est-ce pas ? Ou pourrait-on dire arrogant ? Et la capitaine Fliss. Forte. Directe. Têtue. Elle semble presque insensible aux charmes de Conrad. Pour l'instant du moins. Ne vous inquiétez pas. Tôt ou tard, ils finiront par apprécier vos précieuses décisions. Au travail. Bon. Bientôt les choses s'arrêlent. Bientôt les choses s'arrêlent. Chant qu'elle a bloqué ici déjà. Pas mal vu les conditions. Brad, c'était vraiment dingue. C'était comme un vrai voyage dans le temps. Sans déconner. C'était comme voyager dans le temps et atterrir au pic dans une autre dimension où passer sous la mer et où tout est envahi par des coquillages et des requins. Des requins ? C'était un requin dressif. Ah. Hé, j'ai trouvé ça plutôt flippant. Conrad avait pas dit qu'il devait nous filer des bières après avoir aidé Fliss. Peut-être qu'il s'est dit, hé, je vais en boire une. Et qu'il s'est saoulé. Comme il est ivre, il a zappé de nous en ramener. Et il a tout sifflé tout seul sans penser à nous. Euh, vu comment tu le racontes, j'ai l'impression que c'est du vécu. Ouais, je le pratique depuis toujours. Ok, je vais aller voir. Oh, on a aussi trouvé une balle dans l'avion. Je l'ai laissé en bas si tu veux l'examiner. Ok. T'es quitté Brun, toi ? Ah ouais. Je l'ai regardé aux photos. Ok. Ok. Les voyages qu'on fait ensemble sont toujours mémorables. Tu sais, je crois que t'es la meilleure chose qui me soit arrivée. Waouh, d'accord. Mais pourquoi tu me dis ça ? Je sais pas. Coute un trou de ce crayon. Tu sais où sont les autres ? Je vais aller chercher, ta carte d'étendre ici. Je suis même pas descendu encore. Eh, est-ce que t'as vu mon frère ou fils ? Euh, non, j'ai été déconcentré. Faut qu'on les trouve. Donc, euh... C'est laquelle, euh... Tu sais, là où la magie opère ? Il m'a saoulé Conrad. Au nom de toute notre famille, je suis désolée. que mon frère se comporte comme un véritable chien en rute. Ah, t'inquiète. Je sais les dresser, les chiens. Conrad, les bières, elles sont où ? Ah ouais, les bières. J'allais les chercher. Et là ? Il serait temps que tu ailles les chercher, les bières. Ok, maintenant qu'on est tous ici, regardons la feuille de navigation qu'on a trouvée. Comme ça, on va peut-être réussir à savoir ce que l'avion faisait là. Où tu l'as mise ? Dans ta valise. Ok, tu viens la chercher. Ok, donc je suis euh... La dame... La madame... Julia. Euh... Ok. 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 Je suis en train de regarder les photos. Ok. C'est bon. Plus rien. On s'en fout. Donc... On va plonger demain ? Alors... Moi, je vote pour. J'ai hâte de voir cet avion de mes propres yeux. Euh... Je vais aller chercher Julia. Oh putain, tu peux pas me laisser tranquille ? Ouais. Eh, on va bientôt pouvoir manger. T'as pris la feuille ? Désolé, j'étais ailleurs. T'en fais pas. On s'enchaîne. Ils sont toujours ailleurs, les mecs. Les mecs, tu leur dis, va faire un truc. Les mecs, ils font autre chose. Allez, viens ! Ça serait pas chelou, ça, dans la vraie vie, en vrai ? Euh... Il va falloir vous calmer. Doudou, beau gosse. Il faut qu'on remonte. Je l'ai. Quoi ? Qui pourrait résister à ça ? Écoutez tous. Visez ça. L'or de Manchurie. Qui veut trouver un trésor enfoui ? C'est quoi ça ? Une position ? Des coordonnées, c'est sûr. C'est peut-être là à me caler l'avion ? Tu crois qu'on peut y être d'ici demain ? Ça ne prendra que deux heures si la météo est stable. Une autre découverte ? Il y avait un plan de vol à bord qui semblait indiquer que c'était un avion de sauvetage. Ouais, ça se tient. Après la guerre, ils ont pris des bombardiers pour les sauvetages. Cet avion a dû être abattu parce qu'il était criblé d'un pack de balles. Ah donc c'était juste après la deuxième guerre mondiale alors là, ce qu'on a vu au début. Ouais. Sur certaines photos d'Alex, on peut voir un insigne sur l'un des cadavres. L'équipage venait de Conwin Island, pile poil au beau milieu du front du Pacifique. Bingo ! Putain, mais vous êtes dingue ! Excuse-moi, je vous avais dit de ne rien remonter à la surface. Oh ça va, on ne va pas encore parler de ça. C'est pas la loi qui me fait peur. ... Alors quoi ? De vieilles croyances ? C'est tout ? Sérieux ? Les morts ne trouvent jamais le repos ici. Ça vous semble peut-être ridicule, mais j'ai grandi avec ces croyances et ça, ça marque. C'est vrai, on aurait dû faire plus gaffe. J'ai merdé, je suis désolé. Je suis désolé. Ok, peut-être, si t'es sincère. Vous n'auriez jamais dû plonger pour explorer cet épargne. C'est trop dangereux. Vous pensez pouvoir tout piller sans faire face aux conséquences, mais tout ce que vous prenez est doté d'une essence. C'est comme remonter un fantôme à la surface. C'est parti. T'as fait du pillage ? Un petit peu... En même temps, j'avais jamais entendu d'histoire aussi flippante. C'est pas une histoire flippante. Ce n'est pas pour rire. Des gens se sont noyés ici, et vous devez respecter l'endroit où ils reposent. Ouais, c'est clair. Brad, t'as pas une histoire flippante toi ? C'est trop flippant, à vrai dire. C'est bon la paix. Fais nous peur, frangin. Ok, tu me lance. Cette histoire est vraie, et c'est passé près d'ici, dans un très vieux phare. Déjà, t'es pas crédible. Par un matin brumeux, il voit soudain une femme, couverte de sang, trébuchant sur la plage. Il se rue pour l'aider et elle s'écroule dans ses bras en pleurs. Pendant qu'il l'accompagne jusqu'au phare, il lui demande d'où elle vient. Ah ben, il ne perd pas son temps. Cool. La femme lui dit, je vis là, dans ce vieux phare. Mes parents m'attendent en haut. Il est un peu con, quand même. En fait, c'est avec une hache qu'on les avait étripées. Dégueule. Ok. Donc, qui l'a fait? Il a tout inventé. La femme dit, c'était mon mari. Elle se tourne vers le placard et dit, il est là-dedans. Ah oui, le mari. Et voilà pourquoi j'ai toujours eu des doutes sur le mariage. Oh, putain. Le gardien du phare se dirige vers le placard, ouvre la porte. Je vais exprès. En effet, il y trouve un homme qui s'était tranché la gorge. Horrifié, il s'approche de l'homme pour voir son visage dans le noir. Plus près. Plus près. Et il voit que l'homme, c'est lui. Et là, le mort ouvre les yeux et hurle. Tu n'as pas été mauvais dans ton histoire. J'ai marché. J'ai marché ou pas? C'est marché à fond. Oui, je ne sais pas. Je pense que pour être vrai. Ok. Allez, on s'est super bien marré. Mais il fallait se coucher. Il y a un arras qui vient vers nous. Non, non, non. Non, parce que conformément, aux règles de navigation, il faut prendre une autre bière avant d'aller spioter. Tout, tu sors sur règlement. C'est le protocole institutionnel et réglementaire de notre cher Navy alinéa 19. Je vois. Mais t'as lu ça où? Internet. Oh, t'as trouvé un site qui conseille de boire de la bière en toutes circonstances. Je ne fais que suivre les armes d'âme. Ah, mais ce site a l'air super. Tu l'as dit, mon prêtre. Ouais, c'est en vrai. Ok. C'est le gars du bateau. Asso, t'as vu leur visage ou non? Ou pas. Ouais, un, ouais. Oh putain. Merde. C'est toi? Non, c'est moi. Ah là, c'est moi. Enfin là, je suis en train de faire... Ah oui, non. On n'a pas le même perso. Ouais. Aïe, 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 aïe. Ah, donc tu vois, c'est des chinois un peu comme le mec, le chinois du début. Ah, c'est pas les mêmes qui sont dans le bateau. Ah non. Il me semble qu'il y a un chinois. C'est lui, c'est lui. Oui, il y a une tête qui fait peur, lui. C'est lui. C'est un petit député là non ? Ouais. Retire les baignons, retire les baignons. Allez, on va. Ok. Parlez, retire les baignons à l'autre. Il y en a encore. On a bien fait de parler je crois. Ah bon. Parce que le temps qu'on se décide... Voilà, putain. Je suis pas content le monsieur. J'arrête, c'était pas bon. Par contre elle, sa jambe elle est... Elle est foutue. Ouais, bon, euh, ça aurait pu être pire. T'es sérieux là ? Je vois pas comment ça pourrait être pire. La mauvaise nouvelle c'est que c'est sans doute. Les pêcheurs que j'ai envoyé bouler tout à l'heure. Putain de merde, Conrad. Cool, génial. Et la bonne ? Euh, je les ai reconnus. Oh non, tu te fiches de nous ? Je pensais que vous seriez content de le savoir. T'es vraiment trop con, putain. Hey. Alex, tu crois qu'ils vont nous faire du mal ? T'en fais pas. Si vous voulez me tuer, ils l'auraient déjà fait. Ouais, exactement. Je sais pas seulement la trouille que ces mecs me tuent. Je sais pas... Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Mais, je sais pas. Oh, les QTE, ils sont chauds, Kevin. Je crois qu'elle les connaît, la meuf. Ah, c'est sûrement. Sûrement. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu les vois ? Je vais tellement mourir. T'es un Conrad toi-là ? Ouais. J'ai fait une petite amassade. C'est un Conrad. Vas-y, il faut se tirer vite. De quoi est-ce qu'ils peuvent parler ? Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Je vais les buter un par un. Elle est énorme, elle. Pourquoi ils s'intéressent tant à Fliss ? C'est la capitaine. Et donc ? Ils veulent savoir si quelqu'un sait qu'on est là. Est-ce qu'il faut ... Ah merde ! Pardon. Si c'est un suspense. Elle va me couper l'oreille. Oh putain. J'ai trouvé, j'ai trouvé. Oui, oui, toujours à part sur soi des ciseaux à rouler. Moi j'arrive, j'ai un bout d'oreille en moi. Arrête. Je reviens. Je reviens. Je reviens. Ça va, il t'a pas fait trop mal. Arrête. T'as enlevé l'oreille, non ? Il y a un bout. Pourquoi tu m'as rien dit ? Non, non, Alex ! Non, ne la touche pas ! C'est un empoiré ! Hé, Crétin, ferme-la un peu. Pas des armes du poir. Ils n'ont rien fait, Fliss. Fliss a l'air de faire ami-ami avec eux. Est-ce que t'as vu mon frère ? Oh, non. Non, désolé. J'espère que ça va. Ok, tourne-toi. Faut que tu caches bien tes mains. Quand Julia reviendra, on va les choper par surprise. Ça y est, ils arrivent. Bon, il va s'en préparer au cutiever, là. Non, portez-le de merde ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Putain. Puis-là. Ben maintenant, on n'a plus qu'à attendre de voir ce qu'ils vont faire, maintenant. Ok. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, huit secondes. Non, j'étais à huit bornes. Ils sont venus en bateau, on veut peut-être le piquer ? Ouais, cool, un hors-bord. Mais leur chef, il a un flingue. L'un d'entre nous peut atteindre leur bateau ou chercher de l'aide. Qu'est-ce qu'ils font en se libère, lui ? Oh, tu me disais aller dormir. Si vous arrivez à les distraire, je peux aller au bateau. Oh, le courageux. Là, on ne se rendra même pas compte que j'ai disparu. Du coup, cette seconde, je peux passer par la fenêtre. Il faut d'abord qu'on pète ce truc. C'est trop risqué, trop bruyant. La calée est pétée sur le coup de tonnerre. Ah, bien vu. Je passe par la fenêtre et je vais au bateau. Et vous, on fait une diversion. Conrad, je... Fais bien gaffe et rejoins le bateau. Ok, allez, on y va. Un, deux, trois... 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 Et oui, c'est pour ça qu'il a compté les tonnerres. Pour savoir quand c'est qu'il est arrivé. Je n'ai pas écouté. Un, deux, trois... Un, deux. Un, deux, trois... Un, deux, trois... Un, deux, quatre, cinq... Un, deux, quatre... Un, deux... Ah, qu'est-ce que tu as fait ? Ouf ! Pour les cutés ils sont surprenants ! Je me casse avec le bateau ! Ciao ! J'ai débarré ? Oh le bâtard ! Il nous a laissé comme des merdes ! C'est pas exactement ce que je voulais ! Oh le bâtard ! Il s'est barré ! Oh l'enfant ! Il s'est barré ! Il nous a laissé comme des merdes ! Il nous a laissé comme des merdes ! J'aurais pu nous sauver en plus ! J'aurais pu nous sauver en plus ! Par là-bas ! Toi ! Ici ! Tu as un Konrad toi là ? Euh ben là j'ai une personne ! Arrêtez bande de con ! C'est bon bateau ! Stop ! Ferme-la ! Ou je te mets mon poing dans la gueule ! Je me suis cassé ! Oh tu démarrais direct ! Bon alors lequel d'entre vous pourrait me cracher ce qui sait ? Sur cet ordement de chouris ! Voilà ! Voilà ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Ok j'ai fini ! Je me fais pas de soucis pour Konrad ! Hé ho ! Fermez vos gueules ! C'est bon, arrête un peu ton petit numéro de kite ! J'ai l'impression que t'as pas saisi la gravité de la situation. Pourquoi il saine ? Ah je sais pas ! C'est toi Akina ! Je sais pas ! Plus d'autre ! Il va mourir ! Merde ! Je vous peux le couter ! Rebouge pas ! Assis ! Quoi ? Ramène-toi ! Non ! Ok ! Je veux pas te parler ! Hé ! Mec ! Ne pointe pas avec ton fenêtre ! Ça nous met vraiment tous la pression ! Et quand on est merveux, on fait des conneries ! Tu veux pas leur carnage, pas vrai ? Tu veux pas leur carnage, pas vrai ? Et ? Tu veux quoi ? Non, j'vais pas le provoquer ! Je sais que la situation nous a échappé ! On est dans le même bateau ! J'imagine que tu veux pas ça tous les jours ! On veut faire de mal à personne ! On veut du fric ! Mais là, tous nos frères, c'est c'est tort ! Ok ! Non ! Je veux pas te parler ! Tu veux me dire ce qu'il se passe, Alex ? Julia ? Est-ce que ça va ? Euh, ouais, ça va, mais c'est plutôt pour tout le reste que je m'inquiète ! Hé ! Silence ! Je ne veux plus rien entendre ! On la ferme ! Merde ! Il peut le quitter encore ! Oh putain ! Elles sont vus que les quitter... Oui, c'est chaud, hein ! Ah ! Le arpon ! Je veux me battre ! Je veux me battre ! Oh putain ! Euh... Ah non ! Je vais prendre ton frère aussi ! Allez ! Allez ! Vite ! Qu'est-ce que tu fous, Alex ? Moi maintenant ! Super d'avoir passé catacomb ! Bravo ! Super, la capitaine Fliss ! Super, la capitaine Fliss ! Super ! Oh putain ! Ah, c'est le bateau du début ! Je vais prendre ton frère ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Ho putain ! Oh putain ! Ho putain ! Ho putain ! tout le monde est encore à on a sauvé tout le monde pour l'instant ah j'aurais j'aurais pu me faire shooter avec et comme on est parce que moi j'ai foncé sur le mec ben j'avais des quittés c'est quand il a tiré vous avez sauvé quelqu'un je pense qu'on a sauvé déjà c'est plutôt pas mal déjà puisque je suis un être au grand coeur j'aimerais vous offrir un petit aperçu de ce qui vous attend nous avons un oui et nous avons aussi un mot à t'as dit non on y a travaillé à ça ne voulait pas dire le enfin maintenant que vous avez atteint un certain désarroi j'imagine que vous avez hâte de reprendre votre histoire mais sachez que parfois les apparences peuvent être trompeux je n'aurais sans doute pas de dire ça ok ces apparences sont peut-être trompeuses apparemment ça doit être important allez c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Allez ! Merde ! Mais on est où, là ? Nom de Dieu ! Allez, continue ! Il a énorme son ami. C'est un endroit. C'est un foutu cimetière. Ah, ok, on peut marcher. J'espère qu'on est les seuls ici. Tu as qui, toi ? Un Julia. Ok. Je pense qu'on va s'arrêter, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? On va s'arrêter et autant qu'on tire demain. Il est vraiment pas mal, ce jeu, en vrai. Il est vraiment pas mal. Bon, écoute, si t'es chaud, on fera ça demain, on verra bien. En tout cas, première partie, en vrai, il n'y a pas eu trop d'actions, mais j'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé ça sympa. Donc, bah, vas-y, bah, écoute, on se retrouve, de toute façon, peut-être demain. Peut-être demain. On verra. Bon. Je dis bonne soirée à tous. Bonne soirée, Saiki. Et on se dit peut-être à demain. Allez, peace ! Ciao ! Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.